... Ah mais comment aujourd'hui ? Ça fait trop le style qui t'y arrive... Amuse-toi un peu, porte un truc un peu osé pour une fois... Tu te mets au sport bientôt j'espère ? Moi c'est la classe. Tu portes ça au bureau ? Bravo pour l'effort aujourd'hui. Il faut venir tous les jours comme ça m'annoyer. Prends ton ventre. Ma mère me saoule trop sur les fringues. Un jour je me mets en mode tri et l'autre en mode fofolle. Tu portes ça au bureau ? Faut reprendre le contrôle là. Décider à quoi tu veux ressembler. T'as l'air fatigué, ça va ? Si t'es pas maquillé, t'as l'air fatigué. Si tu te regardes trop dans le miroir, le diable va sortir. T'es défaut, c'est aussi ce qu'il te plaît. T'en as pas marre, parce que tu te rappelles. C'est normal. A 5 cm du miroir, je me fais peur. Les gens ici, ils me fascinent. Ils sont tous beaux. Y'a pas le niveau. Mon corps ne suit pas. Elle, elle devrait pas porter un short. L'idéal, c'est un patchwork de tout. Si t'as pas les mensurations qu'il faut, tu finis avec 15 chats à 40 ans. Tes défauts, c'est aussi ce qu'ils te rendent. Totalement photoshopper la mère. Tu donnes envie habillée comme ça. T'as l'air tout crispé. Non mais ouvre-moi ça, t'es pas pucelle. Ma mère me saoule trop sur les fringues. Elle est tellement retouchée celle-là. Un mec me manque du feu. Sac d'ose. Tu veux bien sourire, hein ? Je me dis qu'il veut m'agresser. On prend un café ? Tu te maquilles trop, là ? En fait, non. Ça fait pute. Je veux que la féminité soit très visible. Comme ça, au travail, efficacité égale féminité. Je me suis fait mater toute la journée. J'aurais pas dû mettre ça. Les gens ici, ils me fascinent. Pour la présentation, tu m'as épilée ? Plus jamais, je me tape la honte en débat. Mets des formes en valeur, voyons. C'est quoi tes objectifs à la salle ? Il m'a dit que j'étais trop belle. T'y vas pas. Non mais les jourontes, c'est pas ta faute. C'est pas ta faute, c'est les hormones. J'ai envie trop, les danseuses, elles font ce qu'elles veulent de leur corps. C'est pas ta faute, c'est les hormones. J'essaie de manger des légumes sains. Oh, t'as maigri. J'ai offert son premier soutien-gorge à ma sœur. T'es jolie, tu te retournes. C'est dommage, ce petit ventre qui dépasse. Tu marches la tête haute, ça fait toute la différence. Ton numéro, tu le donnes maintenant ou après ? Les mecs dans la rue, c'est un ado, c'est la malédiction. Ça fait garçon. Attention, on voit tes seins. Genre, tu te changes pas pour le retour ? La fille à la soirée, elle est tellement classe. C'est grande pour une fille. C'est quand même gentil. C'est pas possible que chaque femme se fasse agresser. C'est contre les regards de mecs dans la relation. 5 centimes, ça commence à m'offresser. Moi, je laisse tout pousser. C'est militant. Quand je danse, j'oublie. Ah mais non, elle est bien trop douce pour être directrice. Moi, j'aime bien les rondes. Tu sais qu'on voit la marge sur la tête. Vous êtes très élégante. Tu sais que c'est fait du violer ? Non mais c'est normal, c'est des garçons après tout. Bah, il y a la journée de la femme. C'est bientôt l'été. Les femmes trop belles ne devraient pas exister. Ça te dérange pas, les gens trop nègres ? Caroline Monroe, Bardo, ça c'était des femmes. T'es grande pour une fille. Mon copain me touche pas quand je me laisse aller. La venduse me dit qu'ils font pas ma taille. Les cabines, ça te rend tellement moche. Tu veux pas m'accompagner ? Là, c'est du moche, mais dans 3 jours, c'est à la mode. Mais du rouge, ça marche à chaque fois. Cette robe, elle te rend sexy. Ça te va bien, quelques kilos en moins. Le médecin m'a dit que j'étais obèse. J'ai pas le niveau. Mon corps ne suis pas. Elle a forcé ta cousine, non ? Enfin, elle a bonne mine, ça lui va bien. Le sport, ça la rend trop pas faible. Depuis, je mange un peu. Il m'a dit que j'étais trop belle. J'aime pas les photos de vos régimes. Félicitations, c'est pour quand ? Ça marche de ouf. Je me sens trop bien. Je mange moins de sucre, moins de gras. Dans d'autres pays, les femmes prennent vraiment cher. Tu sais qu'elles se font violer. Je me suis fait mâter toute la journée. Je n'aurai pas d'émetre. Que merde ! Tu peux la mettre sur les gens ? Ça va que t'es blonde. Ça choque moins que les poils moins. Tu fais ce que tu veux, non ? Tu ressembles à la pub. C'est ma mère qui m'a épilé la première fois. Et toi ? Dans la rue, je tourne la tête que je me maquillage. Elle est tellement belle, l'actrice dans le film. Ma sœur s'est maquillée comme une grande. Je lui dis, tu me regardes ? Si j'ai une fille, elle fera ce qu'elle veut. Je lui dis, tu me 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 dis. Tu me dis, tu me dis, tu me dis, tu me dis. Tu me dis, 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 tu Ciné-chamanisme, c'est une chaîne de format. Je vous propose des expériences visuelles marquées du logo XP, comme celles que vous venez de voir, mais aussi des vidéos enquêtes d'images où j'analyse des films pour définir les conditions d'une écriture par la mise en scène et non par le scénario. Vous pouvez par exemple regarder « Héritage psychédélique » où je décrypte avec quelques techniques les cinéastes nous retournent le cerveau. Climax de Gaspar Noé commence presque là où on avait laissé Las Vegas. Le premier plan est zénital, il nous montre les événements d'une position physiquement impossible. On est détaché de l'action, simple observateur. La caméra de Climax va aussi bouger grâce à une grue, notamment dans un long plan séquence fait de travelling avant et arrière et de tilt haut et bas. pour suivre la chorégraphie de danseurs, dévoilant parfois le travail d'ensemble et parfois une performance en solo. Contrairement à Las Vegas, la caméra sur grue suit un mouvement précis où l'on sent que les opérateurs derrière la machinerie ont répété autant que les danseurs pour offrir un ballet commun. Le mouvement de la grue enchaîne avec une rotation à 360 degrés qui montre l'intention du réalisateur de retourner le cerveau. Le plan zénital reviendra pour annoncer la transition entre une soirée sympa et le début de l'enfer. Le ciné-chamanisme sait chercher d'autres façons de voir le monde grâce au potentiel hallucinatoire des techniques du cinéma.